Yo tout le monde, yo les petits potes, yo les reufs, yo tout ce que vous voulez, yo tout ce que vous voulez Je suis heureux parce que là c'est le retour, c'est le retour vous avez vu, bon là ma vie je vous l'explique bientôt ça fera bientôt un an qu'on est sur youtube, je vous expliquerai un peu ce qui va changer dans ma vie Mais là on se retrouve pour quelque chose que j'aimais faire, ça fait longtemps que je l'ai pas fait d'ailleurs C'est on va réagir voilà à des petits reddits toujours dans l'univers de la tech, vous connaissez La chanson on la connaît, j'ai choisi un petit reddit, je crois qu'on l'a jamais fait celui-là Mais en gros c'est les pépites de la tech, donc en gros c'est des mecs qui ont déglingué leur setup Mais quand je dis déglingué c'est déglingué, genre le pc, le téléphone, la chaise, le bureau, l'écran Tout est déglingué, on va essayer de réagir à ça, on va essayer de deviner comment ils ont fait Mais voilà les petits potes, on va commencer cette petite vidéo N'hésitez pas voilà si vous voulez mettre vos plus beaux pouces bleus, vos commentaires, vos likes, vos abonnements On est bientôt 500 000 sur la chaîne, j'ai envie de vous dire c'est parti Mon petit Samy met ton générique, on se retrouve tout de suite sur le premier subreddit, c'est parti let's go C'est parti voilà, là on vient d'arriver, voilà je suis sur reddit C'est un subreddit que j'avais trouvé il y a longtemps, il s'appelle Hardware Gore Hardware Gore, je sais pas pourquoi le Gore mais hardware, voilà On va scroller petit à petit et là on tombe sur une première pépite Voilà, New Style of Ergonomic Keyboard Ce qui veut dire en français nouveau style de clavier ergonomique Donc clavier ergonomique c'est juste, c'est une nouvelle technique de l'utiliser Je pense surtout que lui, attends mais c'est impossible, j'ai envie de tester Alors imaginons, on va prendre une feuille, cette feuille là Je vois trop le mec en fait dans sa pièce, dans sa pièce il a pas la place pour jouer Genre avec le clavier droit tu vois, genre il est un peu bancal Et soit il met le clavier sur le mur, soit ça passe pas Donc il s'est dit, j'ai besoin de jouer dans un coin, je vais prendre mon clavier Je vais le casser en deux, je vais clairement le casser en deux Et je vais jouer comme ça dans le coin Donc le mec en gros il joue comme ça Ouais les gars, ouais mid, go mid, go mid les gars, ouais go mid Euh top Première pépite le mec, on va regarder les commentaires Euh rage quitte En gros il se dit que c'est un mec qui a rage quitte J'avoue que déjà c'est pas un français, le clavier QWERTY Mais il vient clairement d'éclater à l'instant son clavier Parce que cette touche ça sent encore là Et ouais mon gars tu vas pas me la faire C'est clairement quelqu'un qui a rangé Oulala, j'aime bien voir ce qu'ils ont écrit les gars, regardez Donc là on passe sur un mec Qu'est-ce qu'il raconte, on va traduire en français parce que je vais rien comprendre Vieux mobot d'ordinateur portable, il ne s'allumait pas Alors je le laissais avec une tension plus élevée Et j'ai accentu totalement obtenu 24V, 30A sur les composants brûlés Donc en gros le gars il s'est dit Ah mais je comprends pas, mon ordi il s'allume pas alors Et si je faisais une connerie Il s'est pas dit et si je ferais quelque chose de bien C'est impossible Il s'est dit et si je ferais une connerie Mon PC il s'allume pas C'est peut-être parce qu'il a plus de puissance Bah ouais, avant il s'allumait quand je le mettais en charge Mais maintenant je le mets en charge ça marche pas Et bah ce que je vais faire c'est que je vais le mettre encore plus en charge Et bah faut pas être débile pour te dire que ça a explosé T'as bien de la chance que t'avais pas tes mains dessus mon gars Parce que je peux te dire qu'un PC qui doit exploser Déjà ça doit puer le cramer à mort Et de deux, c'est que ça peut être dangereux quoi Et il dit à moi toi il y a un trou dans la table Bah on voit mieux qu'il y a un trou dans ta table que dans ta main mon petit pote Et c'est une tension plus élevée J'aimerais plutôt savoir quel raisonnement a conduit à un changement de tension Et comment la tension a été appliquée C'est exactement ce que je disais Attention ça va C'est vraiment nul Deuxième petit post de ce Reddit là Plutôt sympa Ensuite on descend Oula, brindis et feuilles PC Peut-être un peu chaud Mes parents voulaient savoir pourquoi leur ancien PC fonctionnait si lentement Désolé depuis que l'essentiel Ah bah ok On a pas le droit de kiffer Ça vient de se faire supprimer un instant Bah non Ah voilà on va le regarder comme ça Euh fiston Tu sais t'es en bac pro tech et tout Tu sauras pas me dire Pourquoi mon PC il est lent Ok maman il a eu le PC Bah déjà elle a dû lui dire Bah le PC est dans le jardin là Le PC est dans le jardin Parce qu'on trouvait qu'il chauffait pas mal Du coup on l'a mis dans le jardin Et quand il a ouvert il a vu tout ça Des brindilles et des feuilles Mais papa il l'utilise pour faire quoi ? Il l'utilise pour faire de la tourneuse ? C'est pourquoi là ? Faut que tu m'expliques maman là Parce que impossible qu'il s'allume Si quelqu'un a le même PC Il me le dit en commentaire Je vais chez lui on l'allume ensemble Impossible qu'un PC comme ça ne s'allume Parce que Ah celle là elle est belle Celle là elle est belle Celle là elle est belle Pourquoi mon PC vibre-t-il ? Oh bah voilà Le mec il a déjà mis Dans la description de ce post là La scène Bonjour Je me permets d'amener ma tour Parce que bah en fait Elle fait un bruit énorme Elle tourne très lentement Et des fois même elle s'éteint tout seul Et j'ai même l'impression des fois D'entendre Bzzz C'est là les mecs ils se disent Bah c'est bizarre Montrez moi votre PC J'ai bien envie de voir ce que c'est votre PC là Parce que Déjà il l'ouvre il voit ça Il voit juste cette image là Il voit juste le bas comme ça Il se dit Oula Ton PC qui soit lent c'est normal C'est que c'est de l'ancienne gêne C'est assez vieux Mais après il regarde Il ouvre bien les yeux Il dit Bah bon bon petit monsieur Vous avez clairement un nid d'abeilles là Vous avez clairement un nid d'abeilles Ou de guêpes ou de frelons Ou de ce que vous voulez Dans votre PC Là c'est clairement ça Il y a tellement de poussière Que les abeilles sont venues Se faire au calme En haut chill comme ça Ils se font au calme Un nid dans le PC C'est clairement ça non Pourquoi mon PC vibre-t-il ? Bah là oui Hop les on descend Voilà plus de PC Plus dans le PC Au moins mon chien Ne les a pas avalés Bah t'aurais peut-être préféré Qu'il les avale Et que tu les retrouves pas comme ça quoi Parce que là clairement Kuma il vient me voir Avec des écouteurs comme ça Mes écouteurs même D'ailleurs mes écouteurs D'ailleurs regardez Avant toute chose Faut que je vous montre Je me suis fait un petit kiff En parlant d'écouteurs Apple Regardez ce que je me suis fait comme kiff Bon c'est pas du tout une op C'est pas du tout une pub Même si Apple si vous passez par là Bah vous connaissez mon adresse Mais je me suis acheté le petit casque Bah Apple Mais en gros Je me suis acheté ça Parce que bah je me suis dit Long trajet Les écouteurs ça me fait C'est chiot en force C'est chiot en force Mais ça regardez Là j'entends tout Parce que je suis en mode casque ouvert Et là j'appuie sur un bouton Et là j'entends plus Voilà Là j'entends plus Là je parle Et là hop je rappuie sur le bouton Et là je m'entends Et là je m'entends Même plus fort que dans la vraie vie Parce qu'en fait ça capte le son Et ça me l'envoie C'est pas du tout le but Mais bon bref On vient à nos moutons Ou à nos écouteurs Kuma il vient me voir Tout joyeux comme ça Je vois un écouteur là Un de mes Airpods pro Ici là qui se balade Explosé Je suis dégoûté Voilà Je suis dégoûté Je suis énervé Je l'engueule Je vais dire Tu me rends les écouteurs Tu vas travailler Tu m'en rachètes Je dis ça Kuma tu vois Alors que s'il les mange Qu'il les avale Mais je vais jamais me dire Que c'est mon chien qui les a mangés Bah ouais Je vais clairement me dire Bah t'es con Dobby T'es vraiment con Dobby Tu les as perdus tes écouteurs Et je m'en prendrais qu'à moi même Donc je préfère Sans problème de santé bien sûr Alors là non Je souhaite pas du mal à mon chien Loin de là Mais en gros je me dis Ce qui ferait peut-être Que mon chien L'égraille Il va faire une crotte apple Dans le jardin Moi je le vois pas Parce que bah Y'a les oiseaux et tout Qui viennent manger le cacou Et bah je préfère ça Qu'il vienne avec ses écouteurs Et qu'il me montre Eh regarde Eh regarde mon con J'ai mangé tes écouteurs tu vois Oh ça c'est mon Ma hantise Ça c'est ma hantise Dans mon ancien métier Là ça va être clairement Un discours Et une réaction Pour tous les gens du métier D'informatique surtout Et les maniaques Les maniaques du câble management Comme moi Moi j'étais ingénieur réseau Donc du coup Ça m'arrivait de me déplacer Dans des sociétés Où il y avait des bêtes brassages Des câbles comme ça tu vois Le jour où j'arrive chez quelqu'un Et que j'ouvre la porte De la salle informatique Et que je vois ça Bah c'est facile Il a beau avoir tous les problèmes du monde Vraiment tous les problèmes du monde Je ferme la porte Et je lui dis C'est bon c'est réglé monsieur Je peux partir Je ne m'y touche même pas Et je lui dis C'est réglé Même si ça marche plus Je pars en courant Ça c'est horrible La scène voilà Le client il arrive Il dit J'ai un problème La prise 212 du bureau de Béa Ça marche plus là Donc le problème c'est que Béa Bah Béa peut plus bosser Béa Donc du coup Bah faut que tu ailles vérifier Si la prise est bien branchée Dans la salle informatique Normal tu vois T'ouvre la salle informatique Tu vois ça Bah moi clairement Béa Elle change de bureau Béa va piquer le bureau de sa pote De son pote De qui elle veut Jamais de la vie Je me prends la tête A essayer de régler la prise de Béa C'est impossible Tu prendras une journée A suivre le câble T'imagines tu suis le câble comme ça Oula Le bouton B a cessé de fonctionner Je me suis fâché Bah là tu t'es clairement pas fâché Bon bref Là tu t'es Là j'ai bien envie de savoir Sur quoi tu l'as acheté la manette Mais tu l'as acheté plusieurs fois En plus c'est pas possible Descendons un peu Là non Un iPhone Un iPad Ça c'est vraiment une maladie les gens Ils ont un problème avec la poussière Allez trouvons une dernière pépite là Oula Je me suis réveillé avec ça Lol Comment t'as fait ? Dis moi Déjà analysons C'est clairement pas français C'est un vieux PC je pense Vu que la gueule du Windows Investigation Investigation Mais alors faudrait que tu m'expliques exactement comment t'as fait Lentement au fil des mois la charnière se tuait d'elle-même Donc ok la charnière d'un PC C'est le truc qui permet que ça s'ouvre La charnière c'est un truc comme ça Le mec il était là Il a l'habitude d'user son PC Ah ça galère Il y arrive pas trop Depuis les deux premiers mois Cet ordinateur portable Il a montré des premiers signes de rupture de la charnière Donc clairement le mec deux mois son PC Défaut de fabrication Donc clairement au bout de deux mois C'est clairement un défaut de fabrication Ou alors tu le tiens comme ça ton PC Tu le tiens par l'écran Tu dis ah regarde regarde ce qu'il y a mon écran C'est le seul moyen C'est le seul moyen que je vois Ok donc en fait le mec il explique que maintenant Facile son ordinateur là Il utilise que un ordinateur de bureau Et ça c'est une bonne technique Il a cassé sa charnière Au lieu de jeter l'ordi Il s'est dit quoi ? Bah mon ordinateur portable n'est plus portable C'est un ordinateur portable de bureau Malinx au lynx Pareil encore un éclair de génie les gars Encore un éclair de génie C'était clairement du chill C'était clairement du chill Vous allez comprendre Voilà vous allez comprendre quand elle va sortir Pourquoi c'était du chill Parce que voilà Je suis pas mal occupé en ce moment Je suis dans l'organisation de certaines petites choses Que vous allez kiffer Qui arrive très prochainement Donc moi sur ce les petits bros J'espère que vous avez kiffer cette petite vidéo On m'accompagne Qu'on a bien réagi Moi sur ce les petits bros Je vous fais des gros bisous N'hésitez pas voilà A m'envoyer des reddits Si vous avez des idées de subreddit etc Je suis toujours à la recherche de subreddit Dans l'univers de la tech Du gaming etc Ça peut être vraiment trop drôle Surtout là d'imaginer un peu les histoires C'est trop trop bien Moi sur ce je vous fais des gros bisous N'hésitez pas voilà Votre pouce bleu Vos commentaires Les abonnements etc Ça fait énormément de plaisir On vise les 500 000 personnes Sur cette chaîne YouTube Sur ce je vous fais des gros bisous On se retrouve bientôt Pour une petite vidéo Récap de nos 1 an sur YouTube Voilà ça fait déjà un an qu'on est là Je vous fais des gros bisous Je vous aime tous